Les détenteurs d'un permis de conduire âgé de plus de 70 ans doivent se soumettre à un examen médical tous les deux ans pour avoir le droit de continuer à utiliser leur véhicule. Mais la révision de la loi sur la circulation routière qui devrait entrer en vigueur en 2019 prévoit de faire passer cette limite à 75 ans. Cette mesure, soutenue par le Conseil fédéral mercredi, ravit le TCS et ProSenec-Toutet. Et on va en parler avec vous, Bertrand Zoller. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 74... Bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Vous faisiez quoi ? Je sais pas. Vous avez 74 ans... Oui, 74 ans. ...et vous êtes favorable au retardement de ce premier examen médical obligatoire. C'est juste. Alors oui, monsieur, je suis très, très favorable, mais je ne puis regretter amèrement que cette loi ne soit révisée qu'aussi tardivement. Ah oui, parce que vous-même, vous l'avez déjà passé, cet examen, c'est ça ? Oui, je l'ai passé la première fois, j'avais 70 ans, c'était il y a 4 ans, j'étais chez le docteur Giraud. D'accord. Oui, il est à Rumine. À Rumine. Oui. Ah, c'est son adresse. Oui, au 42, je crois. Non, 44. C'est pas très important. Vous savez, il est près de l'arrêt de bus. Oui, je sais pas, je... Eglantine, c'est l'arrêt de bus. Mais j'y allais en voiture. Et donc, vous avez fait votre examen là-bas ? J'ai fait l'examen, le premier à 70 ans, chez le docteur Giraud. Le docteur Giraud, à Rumine. À Rumine. Lausanne. Le deuxième, je l'ai fait à 72 ans, oui. Chez le docteur Giraud. Et le troisième, je l'ai fait il y a un mois. Oui. Le docteur Giraud, que je consulte depuis 26 ans. Ah oui ? Oui. Donc depuis 1996, quoi. Non, depuis 1991. Ah oui. Ah oui, c'est juste, oui. Et donc ? Et donc, cette fois-là, il me l'a fait chouer, cet examen, ce salopio. Alors que ça fait 26 ans que je le conçue, Charogne ! Oui, c'est ça. C'est une charogne, j'irai plus jamais le voir. J'irai plus chez le docteur. Je m'en fous. D'accord. Je m'en fous, on me dit ! Vous avez donc dû rendre votre permis, c'est ça ? Oui, oui. Alors que si cette loi avait été révisée plus vite, j'aurais pu le garder encore une année. Jusqu'à mai 75 ans. C'est ça. Eh ! Qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué cet examen ? Comment ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué cet examen ? Ah, ce que j'ai échoué, c'est parce que le docteur Giraud m'a expliqué, voyez-vous, que j'aurais eu des problèmes de psychomotricité, de vue et d'ouïe. Oui. Alors que je n'ai jamais été en meilleure pleine forme de ma vie. C'est vrai ? Je parle de la santé physique parce qu'au niveau moral, je suis au fond du bac, monsieur. Ah bon ? Je suis au fond du bac. Déjà que mon épouse m'a quitté il y a deux ans. Ah, je suis désolé. Cresé par une armoire. Paf ! Comme une feuille, on l'a retrouvée. Oui, elle était toute plate. Comme une affiche. Une affiche SGA. Ça fait donc un mois, mais horizontale. Ça fait donc un mois que vous ne pouvez plus conduire. Oui, c'est ça. L'armoire est tombée verticale, mais pas horizontalement. Non, mais là, les affiches SGA sont au principe vertical. Oui, mais là, c'était par terre. Ça fait donc un mois que vous ne pouvez plus conduire. Oui, un mois que je tourne en rond dans mon appartement. Vous comprenez ? Je roulais presque tous les jours et je faisais très peu d'accidents. Comment ça, très peu d'accidents ? Oui, l'année passée, seulement cinq. Ah oui ? Oui. J'ai renversé un vélomoteur, j'ai embouti une boîte aux lettres. J'ai shooté... Quoi donc ? Une poussette. Oui. J'ai creusé un âne et puis j'ai billé dans un abribus. Vous voyez, j'ai encore bonne mémoire. Oui, c'est vrai. Donc, bon, à part ça, monsieur Solaire, vous mettiez quand même manifestement votre vie en danger avec celle des autres usagers de la route. Et la vôtre ? Ah, la mienne, non, non, mais c'est aujourd'hui. Je n'ai jamais tué personne, d'abord. À part un âne ? Non, il s'en est sorti. Ah oui ? Et puis ma vie, c'est aujourd'hui qu'elle est mise en danger. Parce que je vais bientôt péter un plan, moi, monsieur. Dans votre appartement, oui. Comprenez, je tourne en rond depuis un mois dans mon appartement. Vous voyez, comprenez, je roulais presque tous les jours. Oui. Et je faisais très peu d'accidents. L'année passée, il se manque cinq. Ah bon ? Oui. Oui, oui, oui. J'ai shooté une poussette, j'ai billé dans un transpalette, j'ai arraché un lampadaire, j'ai déforcé un portail, et puis j'ai écrasé une trottinette. Vous voyez encore ? En plus de ça, j'ai encore bonne mémoire. Donc, monsieur Solaire, une chose est sûre, c'est que vous allez devoir gentiment vous mettre au transport public. Alors, ça, vous pouvez aller toujours rigoler, Dieu 16 ou ? Dieu 16 ou ? Non, je ne roulerai jamais. J'habite à la campagne, monsieur, dans mon appartement, où je tourne un rang. Oui. Et du reste, il n'y a que trois postes par jour, aucune le dimanche, alors j'en suis réduit à tourner un rang dans mon appartement. Dans mon appartement, oui, oui. Non, vivante. Encore pas plate, oui. Elle sourit. Elle sourit, je mets ma main sur sa cuisse. Sa cuisse, toute chaude. Elle se penche sur moi, elle me fait un petit baiser dans le cou. Ça me fait des frissons. Oui, je comprends que ça doit être un peu dur de... Elle est là, à côté de moi. Elle vous parle et tout, oui, c'est chaud, quoi. Je comprends que c'est un peu dur, du coup, de renoncer à la conduite, si ça vous rappelle tous ses beaux souvenirs, monsieur Solaire. Ah, monsieur, renoncer, c'est une activité que j'exerce à plein temps. Renoncer ? J'ai déjà dû renoncer à fumer, dû renoncer à manger du lard. J'adorais le lard. J'ai dû renoncer au sel. J'ai dû renoncer à faire l'amour. J'ai dû renoncer à boire de l'alcool. Et maintenant, je dois renoncer à mon permis. C'était ma dernière liberté, monsieur. Je comprends. Ça me donne envie de renoncer à vivre. Oh non, monsieur Solaire, il ne faut pas dire ça. Non, mais ne vous inquiétez pas. Je fais mon petit cinéma, mais je ne vais pas en me foutre en l'air. Ça ferait bien trop plaisir à mes gamins. Ah oui ? Mes gamins qui me détestent et qui ne viennent jamais me voir, alors qu'eux, ils l'ont le permis, c'est Charogne. C'est quand même mal foutu, c'est bien triste. Bertrand Zoller, merci beaucoup pour ce témoignage touchant et bonne soirée. On peut l'applaudir, oui, on peut l'applaudir. Bravo.